Le dernier message de la race en juin a été transmis par le commandant du sous-marin au commandant de l'instruction, Claudio Javier Villamide, le 15 novembre dernier à 8h52. C'est ce qu'a révélé, lundi, la chaîne de télévision argentine A24, qui a diffusé le message. La disparition du sous-marin avait déclenché des recherches intensives il y a 12 jours, impliquant 14 pays. Sur l'enregistrement, on entend le commandant de la race en juin déclarer l'entrée d'eau de mer par le système de ventilation vers le réservoir de batterie numéro 3 a provoqué un court-circuit et le début d'un incendie. Les batteries de Proust sont hors service. Nous naviguons pour le moment en immersion. Je vous tiens informés. Le porte-parole de la marine argentine, Henrique Balbi, a confirmé l'authenticité du message. L'eau est passée par le système de ventilation vers le bac à batterie, provoquant un court-circuit qui n'a pas donné lieu à un incendie et qui a été vite maîtrisé. Les batteries défaillantes ont été isolées et le sous-marin a continué à naviguer, a détaillé Henrique Balbi. Point zone des recherches réduites dans cette dernière transmission, reçue par radiofréquence à la base marine, le capitaine de l'appareil a signalé, en plus du court-circuit et du début d'incendie dans les batteries, une arrivée d'eau par le tuba qui sert à renouveler l'oxygène dans la cabine. L'incident semble être survenu lorsque l'eau de mer est entrée dans le navire par le schnorkel, un tube qui permet aux sous-marins équipés de moteurs diesel, comme le Sanjuan, de faire fonctionner ces moteurs tout en étant en immersion, en évacuant les gaz d'échappement et en aspirant de l'air frais. Malheureusement, nous n'avons toujours pas localisé ou détecté le sous-marin, a poursuivi le porte-parole de la marine argentine. Après avoir communiqué ce dernier message, la race en juan a disparu sans laisser de traces avec, à son bord, les 44 membres de l'équipage. Cette dernière communication a eu lieu quatre jours après son appareillage, dimanche 11 novembre, du Chuea, dans l'extrême sud de l'Argentine, pour regagner Mar de Plata, son port d'attache. Au moment de cette dernière transmission, le sous-marin a été repéré à 450 km de la côte argentine dans le golfe de San Jorge. La marine argentine avait annoncé, le 23 novembre, que les analyses de l'anomalie hydroacoustique détectées dans la zone où se trouvait le sous-marin argentin le 15 novembre, date de sa disparition, avaient les caractéristiques d'une explosion. Un rapport fait état d'un événement anormal, court, violent, pas d'origine nucléaire, correspondant à une explosion. Les opérations depuis, se concentraient sur une zone plus réduite de 36 km de rayon autour de la dernière position du sang juan, alors que la zone des recherches, il y a une semaine, était de 6-5 000 km. Toute l'attention est actuellement concentrée sur l'endroit où les capteurs ont enregistré l'explosion. Une capsule de sauvetage sans pilote a été envoyée par les États-Unis, capable de descendre à 600 mètres de profondeur. Point même si les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles, le porte-parole de la marine argentine a précisé qu'il n'avait pas d'idée précise sur le volume d'oxygène disponible à l'intérieur du navire, ainsi que le degré de résistance de sa coque soumise à une explosion et la pression des grandes profondeurs. Enrique Balbi a en revanche mis l'accent sur les moyens mis en œuvre pour retrouver le sous-marin. Cinq navires ratissent avec des sonars les fonds marins tandis que des avions de l'Argentine, du Brésil et des États-Unis cherchent des pistes en surface. Aucune indication d'une attaque extérieure. L'incertitude a alimenté toutes sortes de versions sur les médias sociaux concernant les causes de la disparition du sang juan. Le porte-parole de la marine argentine, Enrique Balbi, a dû répondre à une rumeur attestant que le navire aurait été attaqué par une force militaire étrangère, ou une autre faisant référence à une explosion enregistrée par une agence des Nations Unies, et qui était due à une mine abandonnée de la guerre des Malouines en 1982. Nous n'avons aucune indication qu'il y a eu une attaque extérieure. Et nous n'avons aucune preuve de présence de mine. De plus, s'il y en avait, une mine présente à cette profondeur ne pourrait pas exploser, a Théil précisé. Pendant ce temps, les membres de la famille des 44 membres d'équipage ont vécu, lundi, les moments de tension intense. Ils se retrouvent régulièrement sur la base navale de Mardel Plata, pour se soutenir dans l'espoir de revoir les disparus. Itatil et Guizamon, l'épouse d'un capitaine à bord a été attaquée par des parents d'autres marins après avoir pris la parole à la télévision. Elle avait déclaré qu'il n'y avait plus aucun espoir de retrouver les membres de l'équipage du 100 juin en vie.